On en vient à présent aux conséquences économiques de cette crise sanitaire parmi les secteurs impactés. Les fleuristes, 15% d'entre eux, pourraient être amenés à disparaître d'ici le printemps prochain. Les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, le confinement et maintenant l'annulation en cascade des événements dont les mariages. La profession s'inquiète à quelques jours de la Toussaint, habituellement un temps fort de l'année pour eux. Hugo Française avec Marie Redortier. Dans le magasin de Sylvie, il y en a pour près de 6 000 euros de fleurs fraîches. Alors après avoir perdu près de 40% de son chiffre d'affaires cette année, la fleuriste lyonnaise redoute de nouvelles restrictions. On s'est retrouvés avec nos fleurs, nos magasins à fermer, laisser les employés à la maison. Et puis nous on est rentrés et on s'est parqués chez nous comme tout le monde. Donc on se dit qu'est-ce qu'on va devenir, combien de temps ça va durer. Et les gens ont besoin de plantes chez eux énormément et c'est ce qui fait dire qu'il faut que ça continue, il ne faut surtout pas qu'on soit refermés. Cause principale de cette crise qui touche les 279 fleuristes dans le Rhône. Les annulations à répétition entre les mariages, anniversaires mais aussi les congrès ou les salons. Et l'inquiétude grandit à quelques jours de la Toussaint. C'est de la perte financière et donc on ne pourra pas y rattraper, c'est pas une trésorerie qu'on rentre. On ne sait pas comment préparer notre Toussaint. Est-ce qu'on fait rentrer de la fleur ? Est-ce qu'on ne fait pas rentrer de la fleur ? Est-ce qu'on va être confinés localement, pas localement ? Mais on n'est pas prêts pour faire une deuxième perte comme ça. Dans le département, ce sont près de 15% des fleuristes qui ont fermé leurs portes entre 2019 et 2020. Et selon la Fédération française des artisans et fleuristes, seuls 10 à 20% des entreprises du secteur sont éligibles au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement.